... Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Star Citizen. Petite mission, ça fait longtemps. Alors, une mission que je ne vous ai jamais montrée, c'est les ECN Alert. Alors j'ai un peu triché parce que je sais très bien que les ECN Alert, c'est généralement autour de Yela. Voilà, je sais aussi très bien qu'une fois que vous avez répondu à la mission, il faut aller vite. Donc, qu'est-ce qu'il vous raconte ? Vous voyez que ça ne paye pas beaucoup, déjà. Bon, comme je l'ai déjà dit, vous n'êtes pas obligés de rentabiliser comme des fous dès maintenant. Le jeu est en alpha, donc profitez-en pour faire un tas de choses. Ensuite, il vous dit, ceci est un Emergency Communication Network. Voilà, c'est une communication faite sur le réseau d'urgence. Tout le monde y a accès, c'est un peu comme dans la vraie vie avec les bateaux quand ils lancent un signal de détresse. Donc là, grosso modo, on reçoit un signal de détresse dans le coin. C'est quelque part dans le coin. On va accepter. Voilà, ça c'est fait et je dois absolument me rendre rapidement au signal de détresse qui, vous le voyez, bizarrement, c'est pas loin de Grimax. Donc, les ECN alertes, vous les trouverez autour de Yela. Voilà. De toute façon, vous n'aurez pas ces missions si vous n'êtes pas aux alentours de Crusader. Tout simplement. Pour la bonne raison que ça n'arrive qu'à Yela. On va se rapprocher rapidement. S'il veut bien. Non, il ne veut pas. Alors, on va tricher. On utilise la carte. Double-clic. J'ai le signal de détresse. Je peux sauter directement dessus. Pratique. Et, on ne va pas vous le cacher, ça va être du combat. Quelqu'un qui va être en panne dans la ceinture d'astéroïdes. Il va falloir s'assurer qu'il ait le temps de réparer. Ni plus ni moins. Voilà. Il est un peu inquiet. Et, il vient de dire que c'était trop demandé que ça se passe bien. Donc, un premier buccaneer. On va lui expliquer les choses de la vie. Apparemment, il ne bouge pas beaucoup. Pépère. Ouais, c'est un peu bugué. Bon, tant pis. Ça ne me dérange pas trop. Ça va aller plus vite. Voilà. Et de 1. Suivant. Voilà, c'est juste protéger le... Je ne sais pas ce que c'est, on regardera après. Et juste protéger le vaisseau qu'il vous a appelé. Ça reste assez simple. Surtout avec un cutlass. Sachant que l'équipement du cutlass, là, je n'ai rien changé. C'est le truc de base. Voilà, il me prévient. Il y a encore des ennemis. Alors, qu'est-ce que c'est cette fois ? Un buccaneer. Oui, oui, il a besoin de plus de temps. Il faut que je les tienne occupés. Ah bah, je les occupe bien. Le temps, il ne bouge pas trop. Ah, ça y est, il s'est réveillé. Voilà. Suivant. Il m'explique qu'il est content qu'on soit là, sans nous, sans nous, il serait sûrement mort. Pour lui, disparition ! Mais, voilà, c'est fini. On a gagné les sioux. Normalement, ils ne disparaissent pas comme ça. Ils partent en quantum. Enfin, là, mon bug, les disparitions. Bon, voilà. C'est une des rares missions que je ne vous avais pas montré. Je crois qu'il n'y en a plus beaucoup d'autres. Je vais jeter un petit coup d'œil, quand même. Les délivries, bon, ça, on avait fait. Les maintenances, on a fait. Les mercenaries, on a fait. Investigation, on a fait. Bon, après, ça, c'est les... Voilà. Donc, c'est court, encore une fois. Je suis désolé, en ce moment, c'est plutôt court. Mais, bon, c'est quand même... Là, je suis content, j'ai fait à peu près le tour de toutes les missions. Évidemment, il y en a certaines qu'il faudrait revoir, parce que ça a évolué depuis l'époque où je les ai fait. Il y en a certaines, je les ai fait il y a deux ans, quand même. Mais le principe général reste à peu près le même. Voilà. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Star Citizen. Salut, tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada